La grosse surprise de cette Blizzcon, ce fut bien sûr la révélation d'Overwatch, une nouvelle licence sous la forme d'un FPS multijoueur compétitif. Entre cinématiques d'une qualité incroyable et vidéos de gameplay, Blizzard avait soigneusement préparé son coup, mais voilà, la question se pose, quel sera le modèle économique d'Overwatch ? Overwatch est loin d'être à la fin de son cycle de développement, surtout lorsqu'on connaît la propension de Blizzard à ne sortir les jeux que lorsqu'ils sont considérés comme totalement prêts en interne, mais il a clairement dépassé la phase des balbutiements initiaux. En effet, la surprise de l'annonce s'est doublée de la mise à disposition sur place de poste pour tester un premier build de ce FPS au style aussi farfelu que cartoon. Ce qui peut expliquer ce petit exploit, c'est notamment la reprise dans cette nouvelle licence d'éléments qui avaient été développés pour le projet Titan aujourd'hui abandonné. Concernant le gameplay, d'après le game director Jeff Kaplan, on sait déjà que le jeu ne devrait pas proposer de campagne solo puisqu'il a été entièrement pensé en termes de rôle complémentaire en équipe. Avec une bêta annoncée pour 2015, on se doute bien que Blizzard a déjà réfléchi au modèle économique qui portera Overwatch. Et de ce côté-là, il faut avouer que le free-to-play semble très probable, mais rien n'est encore arrêté si on en croit la firme de Mike Morheim. Si néanmoins ce modèle devait être retenu, il faudra s'attendre à des micro-transactions portant sur la personnalisation de l'apparence des personnages, mais pas sur leurs capacités respectives. Quoi qu'il en soit, Blizzard tient à ce que l'utilisateur ne se sente pas lésé et que chacun y trouve son compte. Et d'expérience, on sait qu'en termes de contenu, on peut leur faire confiance.